Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau DIY de kit de chez Action. Aujourd'hui nous allons voir le kit macramé, donc pour faire une suspension en macramé comme ceci. Alors voilà la boîte, je vais la déballer pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors voilà tout le matériel qu'il y a dedans, donc il y a deux bobines de fil, mais alors c'est du fil plat en fait. Je me doutais que ce serait quelque chose comme ça quand on regarde en fait sur l'image, on voit que c'est des fils plat. Bon donc là c'est bien le cas, donc il y a deux pelotes comme ça. Ensuite il y a des petites perles en bois, le sachet était ouvert, donc voilà des petites perles en bois comme ça. On a des petites plumes, de la corde, un bâton en bois pour accrocher la suspension et pour finir les explications. Alors je vais suivre les explications, donc au départ on nous demande de découper la corde pour macramé, donc le fil plat, en 14 morceaux de 2 mètres de longueur. Je vais aller chercher 1 mètre et je vais couper ça. Alors voilà, toutes mes bandes sont coupées. Alors pour ce qui est du fil, je trouve que la couleur n'est pas terrible en fait. Sur la boîte on voit un blanc très blanc, très lumineux. Et là la couleur est un peu écrue, mais en fait ça fait un peu blanc sale. Moi j'aurais préféré quelque chose de blanc plus franc. Et la corde, bon je ne suis pas très fan, moi je vous avoue qu'elle est très fine. Ça fait un peu comme de la tulle, vous voyez du tulle qui serait un peu épais. Et quand on la coupe, elle fait plein de miettes, donc je pense qu'en fait au bout ça s'effrite un peu. C'est dommage qu'ils n'aient pas mis de coton, en fait du vrai coton un peu épais pour faire du macramé. Donc je vais quand même faire mon macramé avec le fil. Donc j'ai coupé mes 14 morceaux, maintenant je prends mon bâton. Ensuite avec chaque morceau de fil, je viens le plier en deux, comme ceci. Et ensuite je vais l'enrouler autour du bâton. Et je vais passer les deux brins dans la boucle formée. Hop ! Et voilà, et je fais ça avec les 14 fils. Alors voilà, mes 14 fils sont sur mon morceau de bois. Je vais directement accrocher la cordelette au morceau de bois. Et en fait pour réaliser la suspension, je vais suspendre le bout de bois. Parce que je pense que ce sera plus pratique de le faire à la verticale, plutôt que de laisser la réalisation à plat comme ça. Alors voilà, ma suspension est accrochée et j'ai zoomé d'assez près pour vous montrer comment réaliser le nœud de base du macramé. Donc le nœud de base du macramé, il se fait avec 4 brins. Donc on va prendre ici les 4 premiers qui sont à gauche. Les 2 du milieu vont servir de support au nœud et le nœud va être effectué avec les 2 brins extérieurs. Donc pour commencer, on prend le brin de gauche, on fait un 4 comme ça. Et on va passer sous le brin de droite. Et le brin de droite va passer par derrière pour ressortir dans la boucle de gauche qu'on a fait. Hop ! Ensuite on tire. Et on a un premier nœud. Donc ça c'est la première étape du nœud. Pour la deuxième étape, on fait exactement la même chose mais dans l'autre sens. Donc on fait un 4 à l'envers cette fois avec le brin de droite. Qu'on passe en dessous du brin. Hop ! Et le brin de gauche vient passer par derrière pour ressortir dans la boucle de droite. Et on tire. Et voilà ! Et là on a effectué un nœud. Alors pour la première rangée, là on a fait le premier. On va faire la même chose 4 par 4 en fait jusqu'à épuisement de tous les fils. Voilà pour la première rangée. On a donc fait les nœuds de la première rangée. Et pour la deuxième rangée, on va laisser les 2 fils extérieurs de chaque côté. Voilà, droite et gauche de côté. Voilà ! Et on va faire exactement la même chose mais cette fois avec 4 fils de 2 nœuds différents. Voilà pour le deuxième rang. Donc pour le troisième rang, on va reprendre les fils de l'extérieur. Et on va faire exactement la même chose que le premier rang. Et ainsi de suite pendant encore 3 rangs. Voilà pour mes premiers rangs. Donc là j'ai mes 5 premiers rangs. Et pour les 4 suivants, les 4 derniers, on va les mettre en triangle. C'est-à-dire qu'à chaque fois on va laisser de côté les 2 brins extérieurs. Donc enfin au début les 2 brins, ensuite les 4 brins, les 6 brins, etc. Jusqu'à avoir 4 rangs supplémentaires en pointe. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501